Une autre étape dans le psychodrame autour de la question. Une centaine de bêtes seront abattues à l'arbalète à l'automne 2024. Pourquoi cet enjeu, soulève-t-il, tant les passions? La CEPAC a quand même abattu 400 serres à Boucherville et à Saint-Bruno en novembre sans que ça déclenche toutes sortes de réactions. Maxime, vous en pensez quoi, vous qui êtes chasseur dans vos temps libres? Est-ce qu'il faut abattre ou ne pas abattre ces serres? Je vais donner une autre statistique. En 2022, il y a 55 318 chevreuils qui ont été abattus au Québec par des chasseurs. 55 000. Nous sommes des êtres humains qui mangeons des animaux. C'est ça qu'on fait. L'épicerie, quand on voit du steak un peu partout, c'est tous des animaux morts qu'on mange. Et c'est normal. On peut combattre cette idée-là puis vouloir que tout le monde vienne végétarien. C'est un débat valable. C'est un débat valable. Mais faire un psychodrame pour un certain nombre de chevreuils dans un parc urbain où ils n'ont pas d'affaires à être là, où ils sont une catastrophe ou en tout cas un problème environnemental parce qu'il y a un déséquilibre écologique, ils détruisent la nature. Ça n'a pas de sens. Il faut régler ça. Puis les déplacer, les experts disent qu'ils pourraient ne pas survivre aux déplacements, les abattre puis s'assurer que la viande va aux endroits appropriés. Moi, je pense que c'est tout à fait correct comme mesure. que c'est un débat valable. Je suis d'accord avec Maxime. En même temps, quand on voit l'historique de ce dossier-là, l'ancienne mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, dans son administration en 2020, avait choisi finalement de déplacer les serres suite à un tollé, le même tollé qu'on vit actuellement. Et bon, les experts s'étaient prononcés, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, s'étaient prononcés à l'effet qu'il y avait certains risques. En même temps, je me dis, est-ce que ces risques-là de déplacer les serres valaient la peine d'être pris, considérant que maintenant, on est rendu à l'ultime recours de les abattre. Bon, moi aussi, je me dis, là, je veux pas être insensible à cet effet-là, mais c'est vrai que, bon, on se nourrit d'animaux et on permet la chasse au Québec, mais bon, il reste que c'est un parc urbain. Et on voyait les images, là, captées par les familles qui utilisent ce parc-là. C'est comme si ces animaux-là, ces serres-là, sont devenus finalement presque des animaux domestiqués. Et c'est ce qui fait que ça suscite autant d'attachement puis autant de passion. Alors moi, je me dis, pourquoi on revisite pas l'idée de les déplacer, quitte à ce qu'il y ait à assumer ce risque-là? De toute façon, ce risque-là est quand même moins grand que la certitude de les abattre. Noémie? Bien, c'est-à-dire qu'on sait que déplacer ces serres-là des animaux-là, ça leur fait courir un risque de mourir. Quand on le fait, il y a beaucoup de ces animaux-là qui ne survivent pas. La cour d'appel s'est prononcée sur ce sujet-là parce que tout ça part d'une poursuite en justice. La cour supérieure avait confirmé que la Ville de Longueuil prenait la bonne décision. La cour d'appel a confirmé cette idée et a dit dans son jugement que la Ville avait bien sous-pesé les différentes options en considération pour la sensibilité qu'on peut avoir envers l'animal. Parce que oui, on est sensible à ces animaux-là. Je veux dire, ces bambis, là, OK? Ça vient vraiment nous chercher dans nos fibres... C'est un animal magnifique. Bien, c'est un animal magnifique et c'est sûr que ça fait partie de la chose. On pourrait discuter de ce syndrome-là, comme quoi les animaux qui sont cute ont tendance à susciter beaucoup plus de sympathie de la part des humains. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en ce moment même, le fait que ces animaux-là soient si nombreux, qu'ils manquent de nourriture, qu'à cause de leur densité, ils s'exposent à des maladies, ce n'est pas prendre soin des animaux. En prendre soin, c'est s'assurer qu'il y a une densité de population animale qui est de 15 animaux en principe. C'est ce que les experts nous disent dans un périmètre de 2 km². En ce moment, il y en a 117. Donc, c'est pas viable pour l'écosystème végétal, etc. Puis c'est pas viable pour les animaux eux-mêmes. Je vais vous faire entendre la mairesse de Longueuil. Catherine Fournier est là-dessus aujourd'hui. Nous, on est confiants qu'on procède avec toute la rigueur et le sérieux nécessaire. On planifie l'opération avec soin. C'est pour ça aussi qu'on prend le temps de compléter chacune des étapes dans le cadre qui est établi. Et vous l'avez dit, Maxime, 55 000 serres qui ont été abattues en une année. C'est à peu près 50 000. La CEPAC a abattu 400 chevreuils cet automne. Il y a un enjeu qui se pose dans l'est de Montréal, aussi, au Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que c'est un débat, Jacinthe et Maxime, essentiellement urbain, que de débattre de cette chose-là? Parce que je ne suis pas certain qu'on fait un débat sur l'abattage de serres à la campagne, par exemple, un peu partout dans plusieurs régions, notamment des régions forestières du Québec, Jacinthe-Ève. C'est un débat très, très urbain, qu'on en rit, probablement, presque, en région, de regarder ça puis de se dire, mon Dieu, on en fait tout un cas, ça fait même les manchettes. Mais oui, c'est très urbain, probablement à cause de ce que je disais tantôt, la domestication de ces animaux-là. Mais remplacer les serres par des rats, puis on n'a aucun débat, puis on n'a pas de sujet de discussion en ce moment. Ou par des écureuils, par exemple, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écureuils, il y a des gens... Partez-moi pas là-dessus, Gérald. Non, bien c'est ça, mais ça aussi, c'est assez urbain, quand même, comme débat. Maxime, Noémie, vous alliez ajouter quelque chose, puis je vous donne la parole, Maxime, ensuite. J'allais juste dire que pendant ce temps-là, on a des animaux, parce que le chevreuil, le cerf de Virginie n'est pas menacé au Québec, il y en a 300 000 à peu près à la grandeur du territoire. Pendant ce temps-là, il y a une population de caribous montagnards dans les Chic-Chocs en Gaspésie qui est menacée. Il en reste une trentaine de spécimens et il y a une femelle qui vient d'être abattue par des braconniers cet automne. Il y a une enquête qui est en cours. J'aimerais bien que ces personnes qui sont si sensibles au sort du cerf de Virginie, de Longueuil, élèvent la voie du cerf de Virginie, pour sauver cet animal, le caribou montagneur, qui est vraiment en voie de disparaître dans les Chic-Chocs. Maxime? Oui, bien, pour moi, c'est notre rapport à la nature, puis le rapport, je dirais, un peu plus des urbains à la nature, parce que quand on habite dans des endroits où il y a plein de chevreuils, on voit ce que ça fait à la nature puis à l'équilibre écologique. À l'écosystème. À l'écosystème. L'être humain est un prédateur nécessaire maintenant. À moins qu'on implante des loups puis des lynx dans nos parcs, je ne suis pas sûr, on a besoin de l'être humain pour réguler ça. Parce que quand il y en a trop, ça détruit la nature. C'est ce qui se passait à l'île d'Anticosti. Ils font des abattages, des fois, c'est jusqu'à trois chevreuils par chasseur pour limiter le nombre de chevreuils. On est nécessaire pour l'équilibre. Qu'est-ce que vous pensez de chasser à l'arbalète? Parce que ça, ça ne fait pas consensus, Maxime. D'abord, ça ne peut pas être à l'arme à feu, parce qu'on est en ville, puis l'arbalète, à une certaine distance, c'est à peu près aussi efficace qu'une arme à feu. Je comprends qu'ils veulent prendre des chasseurs professionnels, donc des gens qui ne manqueront pas leur coup. C'est très, très efficace, une arbalète. Ce n'est pas un arc, par exemple. Un arc, ça prend beaucoup de talent. L'arbalète, ça ressemble à une arme à feu, c'est juste à une plus courte distance. Ça prend moins de talent. Il y a quand même une question que je me pose, c'est qu'on veut réduire la population de 117 à 10 à 15, là, pour l'espace, pour la superficie, mais il reste que ces 10 à 15 serres qu'on va laisser là vont se reproduire et on va se retrouver devant les mêmes combats et les mêmes débats dans quelques années. Et c'est ça. Et ces débats nous amènent à quelque chose d'assez terrible, des menaces de mort contre la mairesse Catherine Fournier. Des nouvelles menaces, d'ailleurs, qui ont été logées à l'endroit de la mairesse. Ça nous dit quoi de notre capacité à débattre, de notre rapport au débat, de notre rapport à cet enjeu, les animaux aussi? Je trouve ça déconcertant, puis j'essaie d'avoir de la... Bien, ça veut dire pas de la compassion pour les gens qui font des menaces de mort, là, ça dépasse les bornes, mais on rapportait, par exemple, qu'il y avait des citoyens qui s'étaient exprimés, qui avaient interpellé la mairesse avec beaucoup, beaucoup d'émotion, qui avaient même comparé l'abattage des serres à la situation, au conflit en Israël, puis aux victimes du conflit entre Israël et le Hamas. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, ça m'amène à me dire qu'il y a des gens qui sont qui sont en train de se faire. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que ça vient chercher les gens aussi profondément? Pour aller aussi loin. Bien, il y a quelque chose d'autre derrière ça. Ça symbolise autre chose pour eux. Maxime, en terminant sur ce sujet... Bien, moi, je trouve ça très grave, là. Je trouve qu'il faut dénoncer ces gens-là, il faut dénoncer les menaces, il faut leur dire d'avoir du vrai courage, puis du vrai courage pour pas menacer un politicien d'aller tuer. Le vrai courage, c'est d'aller faire du porte-à-porte, puis d'essayer de convaincre les citoyens de Longueuil qu'il faut qu'on garde 117 serres là-dedans, puis qu'on dépense des millions pour les déplacer, puis qu'ils vont peut-être mourir à la fin. Le vrai courage en politique, c'est de faire du porte-à-porte, c'est d'aller convaincre les gens que notre option est la bonne. Par exemple, de devenir végétarien, bien ça, je pense pas que... En tout cas, je les incite à faire ça plutôt qu'à s'attaquer aux politiciens qui sont dans des situations difficiles, comme la mairesse de Longueuil. On s'arrête ici sur ce sujet.